Le sujet est vaste, mais les données qu'on a sont assez modérées, donc ça ne prendra certainement pas 20 minutes. Alors, j'avais déjà montré cette photo d'une première grossesse qui avait été publiée dans un journal en 1988, avec des cristaux de cystine au niveau du placenta. Mais je sais qu'une de nos patientes a eu des grossesses avant celle-là, mais personne ne l'a rapportée dans un journal. Donc voilà, la première grossesse possible, ce serait 1983, en tout cas en France, probablement. Mais on n'a pas les données du placenta, mais voilà. Et depuis, il y en a eu un certain nombre d'autres. Certains ont été rapportés dans des journaux et d'autres, jamais. Ce qu'on sait, c'est que chez l'animal, par contre, la cystéamine a une toxicité. Et donc, on a pris le parti de ne pas prescrire de cystéamine pendant la grossesse, même si dans un journal, dans un cas, la patiente n'avait pas arrêté sa cystéamine et tout s'était bien passé. Alors, je vais vous dire juste de manière générale ce qu'on a l'habitude de dire aux patientes qui ont une maladie rénale et qui souhaitent avoir une grossesse. Quelles sont les recommandations qu'on fait ? Et puis, on verra ensuite les résultats d'une petite enquête européenne qu'on a faite sur les grossesses chez les patientes qui ont la cystinose. Donc ça, c'est des choses très générales. Quand on a une maladie rénale, qu'est-ce qui se passe pendant la grossesse ? Alors, il y a plusieurs cas de figure, bien sûr. Donc, on va partir d'abord du cas le plus positif où la fonction anale est plus ou moins normale. Donc, une créatinine plus ou moins normale. Dans cette étude que je vais vous présenter en quelques mots, la créatinine, on avait dit, à l'époque, on ne calculait pas très bien la filtration glomérulaire et on avait dit, c'est une créatinine en dessous de 110 micromoles par litre. Donc ça, c'était une étude d'il y a un certain temps. On avait pris tout plein de patientes qui étaient suivies en néphrologie adulte et on avait regardé lesquelles ont eu une grossesse, lesquelles n'ont pas eu de grossesse et comment la fonction rénale va évoluer au cours du temps. Et ce qui avait été très bien montré sur des courbes, c'est que les courbes, en fait, elles sont un peu pareilles et que les patientes qui ont eu une grossesse, qui sont en bleu, n'ont pas une moins bonne évolution de la fonction rénale à long terme que les patientes qui n'ont pas eu de grossesse, même si la courbe ici est un peu au-dessus. Ce n'était pas différent de manière statistique, on va dire. Et donc, on dit que si on a une fonction rénale presque normale, eh bien, à long terme, ça ne va pas avoir un mauvais effet sur le risque rénal pour le plus tard. Ce qui était associé à avoir une moins bonne évolution rénale plus tard, ce n'était pas du tout la grossesse, c'était le fait d'avoir des protéines dans les urines. Et ça, on le sait, pour toutes les maladies rénales, c'est toujours le cas. Et le fait d'avoir une grossesse n'augmentait pas non plus le risque de développer de la tension ou d'avoir des protéines dans les urines plus tard. Alors ça, c'était donc pour le rein. Donc, on va dire, dans ce cas-là, la fonction rénale est normale. Ça va plutôt bien se passer, a priori, bien sûr. Ça, c'est des statistiques. Chaque personne est différente. Après, la question, c'était comment va se passer la grossesse ? Comment va être le bébé ? Alors, on va en reparler en deux mots. Mais il y avait effectivement beaucoup plus de risques, par contre, de développer une complication qui s'appelle la pré-eclampsie, qui était autour de 8 % chez ces patientes qui ont une maladie rénale. Et c'est toujours le chiffre qu'on va retrouver chez les patientes qui ont une maladie rénale, sachant que dans la population générale, c'est plutôt autour de 3 %. Et puis, ces patientes qui avaient une maladie rénale avaient plus de risques d'accoucher de manière prématurée et même très prématurées avant 8 mois. Et puis, le poids des bébés à la naissance était un petit peu plus petit que chez les patientes qui n'avaient pas de maladie rénale, même si ici, la moyenne est tout à fait acceptable, bien sûr, à 2,8 kg versus 3,2 kg ou 3 dans la population générale. Et du coup, ces naissances prématurées, ces bébés de plus petit poids, il y avait quand même un petit risque qu'ils décèdent. Et il y avait 3 % de patientes qui avaient perdu leur bébé. Mais globalement, on va dire, dans le cas d'une fonction rénale normale ou presque normale, normalement, la grossesse doit bien se passer. Alors, juste un petit mot pour cette complication qui est quand même la principale chose qu'on va craindre chez une patiente qui a une maladie rénale, c'est ce qu'on appelle la prééclampsie. Alors, c'est une maladie de la grossesse qui apparaît à partir de la 20e semaine de grossesse et qui se traduit par une augmentation de la tension et une augmentation des protéines dans les urines. Alors ça, vous allez me dire, c'est des mots que vous connaissez très bien puisque les maladies rénales s'associent souvent à de la tension et des protéines dans les urines. Et donc, on comprend bien que si on a une maladie rénale déjà, on aura plus de risques que ces complications apparaissent. Autrefois, on appelait ça la toxémie gravitique. Et qu'est-ce qui se passe ? En fait, ça se passe au tout début de la grossesse, avant même qu'on en ait le moindre symptôme. C'est le placenta qui ne va pas bien se mettre en place et surtout la vascularisation du placenta qui ne va pas très bien se mettre en place. Alors, on a plein d'explications au fur et à mesure du temps, dans plein de voies physiopathologiques dont on ne va pas du tout parler. Mais donc, c'est une maladie du placenta et des artères du placenta qui ne se mettent pas bien en place au tout début de la grossesse et puis qui, à la fin de la grossesse, tout à coup, se traduisent par de la tension et des protéines dans les urines. Alors, donc, on a dit, si la fonction rénale est bonne, on est positif. Ça va bien. Normalement, ça devrait bien se passer. Ensuite, on s'est posé la question, si on a une insuffisance rénale, jusqu'à quel point ça paraît dangereux ou pas d'avoir une grossesse ? Alors, ça, c'est une étude italienne. Alors, il y a beaucoup de publications italiennes sur la grossesse. C'est un sujet qui les intéresse énormément. Et donc, ces auteurs-là avaient regardé, là aussi, tout plein de patientes qui avaient une maladie rénale et puis, ils avaient regardé celles qui ont une grossesse, celles qui n'ont pas eu de grossesse et comment va leur rein des années plus tard. Et l'intérêt, c'est qu'on a des suivis à très long terme. Et donc, ce qu'ils avaient montré, c'est que les patientes qui avaient, alors là, c'est un peu plus tard, on a calculé la filtration glomérulaire. Vous savez, on a des formules pour calculer la filtration glomérulaire. Et globalement, toutes celles qui avaient une filtration glomérulaire supérieure à 40 millilitres par minute, eh bien, avaient une fonction rénale à long terme qui était pareille qu'elles aient une grossesse ou pas de grossesse. Par contre, celles qui avaient une filtration glomérulaire au moment de la grossesse en dessous de 40 et une protéinerie supérieure à 1 g par jour, là, pour le coup, ça avait un impact négatif sur le rein et elles avaient plus de risque d'évoluer vers l'insuffisance rénale sévère à long terme que celles qui n'avaient pas eu de grossesse. Et donc, on garde en tête, en fait, ces chiffres-là, même si c'est à propos de pas beaucoup de données dans la littérature, mais on dit, voilà, si on a une filtration glomérulaire franchement abaissée et beaucoup de protéines dans les urines, ben là, on a quand même un vrai risque pour le rein sur le long terme. Et puis, en fait, on a effectivement un vrai risque pour le rein, mais on a aussi un vrai risque pour le bébé. Et donc, c'est des grossesses qu'on va plutôt déconseiller parce que non seulement on prend le risque pour soi, mais en même temps, on risque en plus d'avoir un bébé, soit de perdre son bébé, soit d'avoir un bébé qui va être très prématuré. Et donc, dans cette étude-là, il y avait deux tiers des patientes qui avaient un bébé prématuré et celles qui avaient une filtration glomérulaire moins bonne avaient encore plus de risque de perdre leur bébé. Et ça, c'était associé à un bébé de plus petit poids, en général, moins de 2,5 kg si on avait ces deux critères biologiques. Donc, au final, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que si on a une filtration glomérulaire super à 60, donc proche de la normale, on va plutôt être positif. On va dire, normalement, ça devrait bien se passer pour le rein de la maman, pour la maman, pour le bébé. Si on a une filtration glomérulaire en dessous de 40, avec en plus des protéines dans les urines, là, on va dire, franchement, c'est dangereux pour la maman, puis c'est dangereux pour le bébé aussi. Donc là, on va plutôt déconcilier la grossesse. Et puis, si on est entre les deux, bien sûr, c'est toujours ça, la vie, c'est de risquer intermédiaire. Donc, c'est une histoire de cas par cas, personne par personne. On discute en fonction d'où on en est dans la vie, quel est son âge et comment on envisage l'avenir. Alors, bien sûr, tout ça, ça part du principe qu'on va en discuter de la grossesse avec son médecin avant d'avoir la grossesse. Parce que, bien sûr, il y a un certain nombre de choses à faire, à mettre en place. Et c'est toujours beaucoup plus compliqué quand les patientes arrivent en disant, ah ben voilà, je suis enceinte. Alors, on dit, bravo, félicitations, mais ça aurait été bien d'en parler un tout petit peu avant parce qu'il y a des petites choses à faire. Des petites choses à faire, c'est quoi ? C'est déjà, choisir les traitements, changer les traitements, les traitements qui sont compatibles avec la grossesse, ceux qui ne le sont pas. Rien, qui sont très dangereux pour la grossesse, d'autres qui le sont un peu moins. Mais on préfère modifier les traitements avant la grossesse pour voir s'ils marchent bien, trouver la bonne dose plutôt que de dire, oh là là, c'est la grossesse, on change tout, il y a trop de bouleversements à la fois. La cystéamine, on ne va pas en parler là, on va dire, on a l'habitude de dire, bon, vous prévoyez une grossesse, on change les traitements, hymnosuppresseurs, de la tension, tout ça, et la cystéamine, vous l'arrêterez le jour où vous serez enceinte. Si vous l'avez un tout petit peu au début de la grossesse, ça ne paraît pas vraiment dangereux. Et par contre, comme on ne sait jamais, bien sûr, dans la vie, quand on va être enceinte, il ne vaut mieux pas l'arrêter des mois avant. Donc, globalement, on a plutôt tendance à dire, le jour où vous êtes enceinte, on l'arrête. Mais les autres, il vaut mieux les arrêter avant si on a des bonnes alternatives. Il faut que la tension soit bonne. Et donc là, c'est le moment d'avoir un petit appareil à la tension ou de remettre les piles si on l'a un petit peu oublié pour s'assurer que la tension soit bonne puisqu'on craint quand même cette fameuse pré-éclampsie. On va soigner l'anémie, donner de la vitamine D et donc on va mettre en place tout un réseau avec là aussi des obstétriciens qui sont un peu au courant des choses et dans une maternité, comme on dit, niveau 3 où il y a quand même un environnement médical pour la maman, pour le bébé un petit peu plus élevé que dans d'autres maternités. Bon, vous allez me dire, ben voilà, avoir une fonction rénale, c'est très bien, mais ce n'est pas la chance qu'on peut avoir dans tous les cas. Qu'en est-il si on est en dialyse ? Alors, si on en est en dialyse, ça augmente ce risque de pré-éclampsie autour de 20 %, mais bien sûr, c'est compliqué de dire qu'on a une pré-éclampsie quand on est en dialyse parce que la tension, ben tout le monde en a un petit peu. Les protéines dans les urines, ce n'est pas vraiment le moment pour les mesurer. Donc, on dit 20 %, mais le chiffre n'est pas très précis. Et puis, au cours du temps, on a repris beaucoup, beaucoup de données parce qu'il y a quand même beaucoup de patientes qui ont eu des grossesses alors même qu'elles étaient en dialyse, en dehors de la cystinose en particulier. Et au début, ça ne se passait franchement pas bien. il y avait la moitié des patientes qui perdaient leur bébé pendant la grossesse. Et puis, de plus en plus maintenant, il y a 85 à 100 % des grossesses qui aboutissent à un bébé vivant qui va plutôt bien. Donc, c'est les progrès techniques de la dialyse qui ont permis d'améliorer cela. Et puis, d'autres choses dont on va dire un petit mot juste après. Alors, bien sûr, c'est quand même compliqué en dialyse. Ce n'est pas le moment optimal pour avoir une grossesse, mais quand on n'a pas le choix, on attend depuis très longtemps la greffe, c'est possible. Bon, les bébés grandissent un petit peu moins bien chez ces mamans-là. Souvent, ils sont un peu prématurés. Donc, tant que c'est un peu, ça se passe bien. Il ne faut pas que ce soit trop, trop quand même. On va traiter l'anémie. Donc là, on donne du fer, des rétropoïtines, si possible, pas de transfusion. On traite l'hypertension. Tout ça, c'est des choses qu'on sait faire. Et puis, en fait, ce qu'on fait, c'est de la dialyse quotidienne. Donc, ça peut se faire, la grossesse en dialyse, mais c'est un sacré investissement pour les patientes puisqu'il faut venir en dialyse tous les jours, en tout cas, six jours sur sept. Pourquoi on dit ça ? Parce que les Canadiens, eux, ils font de la dialyse nocturne comme ça se fait dans quelques centres en France, mais ça reste extrêmement rare. Et ils ont comparé, déjà, leur succès de grossesse chez les patientes en dialyse aux Américains, de l'autre côté de la frontière, qui font de la dialyse très classique, trois fois par semaine. Et ils ont très, très bien montré que quand on fait de la dialyse nocturne, donc longue, avec beaucoup d'heures de dialyse, et puis très souvent, eh bien, dans 85 % des cas, la grossesse se passe bien. Tandis que si on fait de la dialyse classique, ça ne se passe souvent pas très bien. Et puis, si on fait de la dialyse entre les deux, eh bien, on a des résultats intermédiaires. Donc, non seulement, ça se passe mieux, et puis, on arrive bien, on arrive à un terme beaucoup plus avancé, quand on fait de la dialyse très intensive, et on a un bébé qui a un poids qui est quand même plus raisonnable que quand on fait de la dialyse moins intensive. Donc, grosso modo, en dialyse, on peut avoir des grossesses, c'est compliqué, c'est un sacré investissement, et il faut faire de la dialyse très intensive pour retrouver une filtration glomérulaire le plus proche de la normale. et donc, le plus souvent, on dit, voilà, si on a le choix, mieux voudrait attendre la transplantation. Et donc, qu'en est-il de la transplantation, qui est la situation qui concerne la plupart des patients cystinoses qui souhaitent avoir une grossesse ? Eh bien, en transplantation, on revient un petit peu au même raisonnement que ce qu'on a eu avant la transplantation. Alors, ce qui est montré, c'est que la fertilité globale des patients en transplantation est proche de celle de la population générale. Bien sûr, comme vous le savez, quand on est transplanté, on a plus souvent de la tension que quand on n'est pas transplanté. Là encore, il y a ce risque de pré-éclampsie. Alors, les chiffres, ils sont extrêmement variables parce que ça dépend juste de comment on dit ce qu'est-ce qu'une pré-éclampsie. Donc, ça dépend de la définition parce qu'avoir un peu de tension, un peu de protéines dans les urines quand on a une maladie rénale, ça arrive à beaucoup de gens. Et donc, est-ce qu'on fait vraiment cette complication ou pas ? Il y a un petit risque de faire du diabète pendant la grossesse, un petit risque de dégrader son rein. Mais en définitive, les conseils qu'on donne, c'est les mêmes que ceux avant la grossesse. Donc, avoir une filtration glomérulaire le plus proche de la normale et avoir le moins de protéines dans les urines possibles. On attend un an après la greffe parce qu'on attend que tous les traitements et nos suppresseurs soient bien sous contrôle, qu'on soit bien, qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de rejet, qu'il n'y ait pas de complications urologiques. On modifie les traitements et puis ensuite, la grossesse peut débuter. Donc, quel est le bon moment pour avoir une grossesse ? Eh bien, si on a, si possible, une bonne filtration glomérulaire. La dialyse, c'est un petit peu compliqué, mais ça peut se faire. Après la greffe, mais il faut attendre un an. Et puis, je vous le dis encore une fois, si possible, un projet à planifier parce que j'ai régulièrement des patientes qui arrivent voilà, je suis enceinte. Alors, on s'est posé la question du coup, des patientes qu'on a cystinose, qu'en est-il ? On avait connaissance de quelques patientes en France et puis, on a du coup, grâce au réseau ERCNET, qui est un réseau de maladies rares européens avec des centres de maladies rares partout en Europe, on a demandé à tous les centres de nous dire s'ils avaient eu des patientes qui avaient la cystinose, qui avaient eu des grossesses et du coup, de nous dire comment ça s'était passé. Donc, du coup, c'est une étude avec plusieurs centres européens, des patientes qui, au moment de la grossesse, avaient en moyenne 28 ans. Une patiente n'était pas greffée, elle avait un rein natif, mais avec une sacrée insuffisance rénale et comme vous voyez, la filtration glumérale a 23. Je vous ai dit, dans ces cas-là, franchement, on a plutôt tendance à dire que la grossesse ne paraît pas une très bonne idée. Une patiente qui était en dialyse et les autres étaient des patients transplantés. Alors, c'est des patientes qui ont une histoire de la cystinose classique, un âge diagnostique tôt parce que maintenant, on progresse dans ce sens. Deux qui avaient un diabète, cinq avaient une hypothyroïdie et la filtration glumérulaire moyenne avant la grossesse était de 50. Et donc, mis à part cette patiente qui avait une filtration glumérulaire très altérée, les autres avaient une filtration glumérulaire correcte et donc une créatine en moyenne à 121. 12 patientes avaient de la tension, c'est-à-dire pratiquement toutes les patientes avaient une hypertension artérielle qui était traitée. On a aussi demandé aux médecins, alors je ne sais pas s'ils avaient donné des conseils à leurs patientes avant la grossesse, s'ils en avaient discuté. Et dans 17 grossesses sur 19, ils ont dit oui. et puis il y avait une grossesse qui a été obtenue par fécondation in vitro. Donc là, la cystéamine dans tous les cas a été arrêtée soit avant la grossesse, soit au moment du diagnostic, les traitements ont été modifiés et en définitive, il y a 13 bébés qui sont nés. Alors la plupart des complications de ces grossesses sont apparues très très tôt avec des fausses couches, une grossesse extra-utérine, ce qui est aussi le cas dans la population générale. On n'a pas assez de cas pour dire par rapport à la population générale s'il y en a un plus, peut-être un petit peu plus. Bien sûr, il y a d'autres patientes qui ont dû faire des fausses couches, mais ça, on n'en a pas la connaissance dans cette enquête. Et puis, deux patientes qui, pour le coup, ont eu des complications sévères avec une pré-éclampsie sévère. Et puis, toutes les autres ont été des grossesses qui sont soldées par un succès. Et toutes les patientes qui avaient une grossesse qui s'était mal passée au départ ont ensuite eu une grossesse qui s'est bien passée. Et donc, à la fin, les patientes, elles ont accouché en médiane à 36 semaines d'aménorée. C'est comme ça qu'on calcule. Donc, presque à terme avec une qui a accouché très, très tôt à 26 semaines d'aménorée et puis d'autres qui ont accouché à 39 semaines d'aménorée. Donc, tout à fait à terme. Sept ont quand même fait ce qu'on appelle la pré-éclampsie, ce qui explique les naissances prématurées. Deux ont eu des diabètes. Quatre ont eu des anémies un petit peu sévères qu'on nécessitait qu'on les traite de manière active. Toutes les patientes ont accouché par césarienne, soit parce que c'était des enfants, des pré-éclampsies avec une prématurité ou des grosses, des accouchements un petit peu en urgence, soit parce que les obstétriciens ont jugé qu'elles avaient les hanches un petit peu trop étroites et que le bébé était peut-être un petit peu trop gros et que ça n'allait pas bien se passer. En tout cas, c'est une constatation. Et les bébés, ils avaient en moyenne un poids de 2 kg, mais il y en avait un tout, tout, tout petit, mais qui va bien aujourd'hui, je vous rassure. Et on les a suivis pendant un certain nombre d'années. Madame a peut-être des enfants encore plus âgés. Je ne sais pas quel âge dans vos enfants, mais les grossesses, les enfants vont bien. Il n'y a pas de toxicité pour les enfants. Ils n'ont pas développé quoi que ce soit en rapport avec la maladie ou le traitement. et après la grossesse, la plupart des patientes ont gardé une filtration glomérulaire comme au départ, sauf cette patiente dont je vous avais dit déjà, elle avait un rein très abîmé et elle, dans les 6 mois qu'on suivit, elle a fini par perdre son rein. Mais à ma connaissance, même si ce n'est pas moi qui la suis, elle est quand même contente de cette grossesse. Donc au final, la grossesse, bien sûr, ça peut se faire, mais ça se programme, s'il vous plaît. il faut mettre en place un suivi avec tous les intervenants nécessaires, on modifie les traitements. Le risque qu'on craint, c'est cette pré-éclampsie et donc c'est pour ça qu'on fait un suivi très rapproché des patientes. Mais ça, c'est la même chose que pour toutes les patients de néphrologie. Voilà, je vous remercie. applaudissements Merci.